Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Comme beaucoup de pays en Europe, la France fait face depuis nombreuses années à une masse terroriste d'une particulière gravité. Nos forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour empêcher la résolution de cette menace et nous saluons leur engagement. Malheureusement, et malgré leur travail, le risque ne peut jamais être totalement éliminé. Dernièrement, la France a ainsi été frappée, à Confluence-en-Ténorine et à Nice. Nous saluons les moires des victimes. La vague de haine qui a traversé certains pays à l'occasion de la publication de caricatures laisse penser que cette menace terroriste ne va pas diminuer avec le temps. Bien au contraire. Pour assurer la sécurité des Français, nous devons nous attaquer aux multiples racines de la violence terroriste. Le projet de loi confortant les principes de la République sera l'occasion d'apporter une réponse aux aspects idéologiques de la menace. Le texte que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture participe ainsi à la lutte contre le terrorisme. Il consiste en effet à proroger plusieurs dispositions intéressantes, notamment nos services de renseignement. Si elles sont jugées utiles par ceux qui en font usage, ces mesures suscitent néanmoins des inquiétudes quant aux risques qu'elles sont susceptibles de faire peser sur les libertés individuelles et publiques. Ces dispositions ont donc été assorties d'un caractère temporaire afin que leur maintien dans le droit commun soit réexaminé. Le délai fixé à cette occasion expire à la fin du mois. Nous regrettons que la commission mixte paritaire n'ait pas pu avautir dans la mesure où les positions défendues par chacune des deux assemblées du Parlement sont proches. Un consensus sur l'été des mesures en cause semble en effet se dessiner. La commission des lois a pu ainsi rappeler que malgré l'échec de cette commission mixte, le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas de divergences sur le fond. La question qui demeure est celle de savoir s'il convient d'envisager une simple prorogation de ces dispositions ou bien s'il convient de les intériner sans attendre. La crise sanitaire a bouleversé le calendrier parlementaire et le projet de loi sur les mesures de lutte contre le terrorisme qui devrait être présenté au Parlement l'été dernier n'a pas pu l'être. La crise sanitaire bouleverse le calendrier parlementaire mais ne freine pas la menace terroriste comme l'a tristement rappelé l'actualité récente. C'est en ce sens qu'il nous apparaît important de soutenir la position défendue par notre rapporteur. Le groupe des indépendants considère en effet que l'urgence de la menace nous commande d'intégrer les ajustements proposés par le texte de la commission. Nous attendons avec impatience de pouvoir examiner dans les mers de lait un texte plus complet sur les mesures de lutte contre le terrorisme. Ces sujets sont cruciaux pour la sécurité de nos concitoyens mais aussi pour leur liberté. Merci.